Le 20 mars, vous allez élire un conseiller général pour représenter notre canton au sein de l'Assemblée départementale. Une élection pour trois ans, sauf si les élections de 2012 reviennent sur les décisions de réforme territoriale voulues par Nicolas Sarkozy et votées par la majorité UMP à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais aussi soutenue par les élus de l'UMP dont fait partie le conseiller général sortant, Christophe Petit. Cette réforme, si elle survit, va encore éloigner les élus des populations avec la suppression des cantons actuels et la réduction de leur nombre. Excité pour être candidat de Corée-Serve-Gauche, j'ai longuement réfléchi avant de dire oui. Mais en examinant la situation du canton qui se dégrade de jour en jour et la situation de mal-vivre de nos concitoyens, situation due à la politique de ce gouvernement sarkoziste, libéral, avançant au pas de force, détruisant tout sur son passage, je me suis dit que je devais faire quelque chose. Je ne peux pas laisser cette droite garder les pouvoirs, garder ce canton et risquer de l'UVC reprendre la majorité et la présidence du conseil général de la Corrèze. Je me suis dit aussi, je suis profondément de gauche, je vais m'engager dans cette bataille électorale pour que la gauche l'emporte sur le canton de Goujard. Monique Lazanet, militante syndicale, m'ayant rejoint et l'ensemble de la gauche se rassemblant sur nos candidatures, je pense qu'il est possible de porter un coup à ceux qui démolissent un à un tous les acquis pour lesquels des générations avant nous se sont embattues. Aujourd'hui, tout est fait pour que les élections cantonales passent inaperçues et pour cause. La droite a peur de la sanction qui plane sérieusement autour d'elle, à tel point qu'il n'y a plus de candidats UMP en Corrèze. Ils se camouvrent sous le cible Corrèze demain et pourtant avec eux, que resterait-il de la Corrèze demain ? Mais on aurait tort de minimiser cette élection, parce qu'elle permet d'élire des élus de proximité qui ont pour mission de faire vivre la démocratie locale. Vous pouvez le voir, malgré les remaniements gouvernementaux, leur feuille de route reste la même. Destruction des services publics, non remplacement des départs en retraite d'un fonctionnaire sur deux, ce qui a des conséquences dramatiques dans notre ruralité. Cela entraîne fermeture sous fermeture des services publics, quatre casses de notre système de retraite, etc. Non soutien à notre agriculture, certains partent de la suppression des 35 heures pour revenir aux 39 heures, d'autres se battent pour la baisse des retraites et des salaires. En même temps, ils s'engagent à faire toujours plus pour satisfaire les marchés financiers, toujours plus de cadeaux aux actionnaires, aux banques, plus d'austérité pour les populations. Avec Monique, si nous gagnons cette élection, nous nous engageons à faire tout ce qui sera possible pour résister à cette politique, à faire en sorte que le Conseil Général soit un pôle de résistance à celle-ci. Nous sommes des candidats qui comprennent vos problèmes, car nous les vivons pleinement sur le terrain et au quotidien. Élu Conseil Général, je serai un élu de proximité, à l'écoute de chacun d'entre nous. Je ferai en sorte que la politique départementale réponde aux exigences de nos territoires en termes de services, mais également aux spécificités sociales et économiques de notre canton. C'est aujourd'hui au stade du projet, afin de conforter et surtout inscrire dans l'avenir pérennisé le système de soins. Les médecins, mais aussi ensemble des professions, qui participent à l'offre de soins. J'ai personnellement piloté le groupe de travail, les élus, les professionnels à nos côtés, compte tenu de l'importance de la protection, de la préservation d'un système de soins ici, qui évite le désert médical qui nous guette, selon les études, à l'échelle d'une dizaine d'années. Nous avons un projet, il a été validé par le conseil régional, par l'assurance maladie, par la direction de la santé en Limousin. Il est soutenu et porté maintenant par les médecins, les praticiens, les personnels de santé eux-mêmes. Une association a été créée pour faire vivre le dispositif dès lors qu'il sera en place, résidé par le docteur Buchon. Le parc naturel aboutit à un certain nombre de propositions, qui sont plus que des propositions, qui sont maintenant des décisions. La création d'un certain nombre de lieux pour un exercice pluridisciplinaire, des actes de santé, de soins, pardonnez-moi, cabinets médicaux, mais ouverts à la pluridisciplinarité et à la mutualisation du travail entre les médecins, en fonction de leur spécialisation, de leurs compétences, compte tenu du système de garde, etc. Et nous avons inscrit la réalisation d'un centre de ce type à Buja, Chez Toit à Pierre à Perleval, en Creuse, je le cite mon mémoire, à Royer de Vassilière, à La Courtine et dans le canton de Croix. Deux unités seront créées. Merci. 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 Merci.